Salut à tous et bienvenue dans la Xbox TV ! Dans les news, on vous parle de la mise à jour d'octobre, de l'arrivée tant attendue de Netflix et enfin on vous présente la manette et le casque camouflage. Dans Insider, on prend la route avec Forza Horizon 2 pour ensuite filer direction la terre du milieu avec l'ombre du Mordor. Et pour terminer en beauté, c'est Code Jordan qui se prête au jeu du portrait dans Lighton. C'est maintenant devenu un rendez-vous, une nouvelle mise à jour fera son arrivée en octobre sur Xbox One. Parmi les nouveautés, il faut noter que vous pourrez ancrer votre liste d'amis ainsi que leur message. Il sera ainsi possible de jouer tout en discutant. Mais comme Tchatché ne fait pas tout, vous pourrez avoir accès à un classement des scores et voir les points gagnés par vos amis ainsi que leur classement. De quoi vous motiver à faire mieux. Autre nouveauté qui plaira à beaucoup d'entre nous, il sera désormais possible de faire vibrer votre manette pour la retrouver. Plus besoin de retourner le salon pour mettre la main dessus. Bon c'est cool ça mais ça me dit toujours pas où j'ai pu mettre ma télécommande moi. Après un suspense intenable et de multiples rebondissements, Netflix débarque enfin chez nous et sur Xbox. En effet, le service de vidéo à la demande entre en France par la grande porte pour le plus grand bonheur des amateurs de films et de séries. Pour fêter ça et permettre à chacun de découvrir le service et l'énormité du catalogue, un mois gratuit est offert aux utilisateurs. Attention toutefois, votre code de carte bleue vous sera demandé car si à la fin de votre mois gratuit, vous ne vous êtes pas désinscrit, vous serez systématiquement débité. Netflix propose plusieurs services et forfaits et la possibilité de regarder vos programmes sur plusieurs écrans en même temps. Pour profiter de toutes les offres, vous n'avez qu'à vous connecter sur votre interface Xbox et suivre les instructions. Vous vous sentez l'âme d'un guerrier ? Vous voulez sentir la puissance dans vos mains ? Alors le kit spécial Armie de Force est fait pour vous. L'ensemble est composé d'une manette sans fil dont le coloris camouflage ira à merveille dans votre salon, comme nous le montre Amixem. Vous la voyez ? Moi non. Elle est où ? La manette ? Où ? Non ? Elle n'est pas là. C'est un bluffant quand même. Ah ouais, vraiment bluffant. Mais en plus de la manette aux couleurs militaires, le kit est composé d'un casque micro. Allô ? Roger, Roger, vous me recevez ? Oui, oui, Amixem. Merci beaucoup pour cette démonstration. C'était vraiment super, tu peux y aller. Ah là, parce que moi je vous entends super bien. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, vous l'avez compris, le kit Armie de Force sera disponible dès le 1er octobre. Ah, les bords de la Méditerranée, sa mère, ses oliviers et ses... Lamborghini ! Et oui, nous sommes dans Forza Horizon 2, le nouveau jeu de Playground Games. Alors que les Forza classiques nous ont habitués à des courses de type simulation sur circuit, ce Forza Horizon nous offre un monde ouvert avec des compétitions en mode multijoueur. Ici, vous n'êtes pas obligés de suivre la route, c'est à vous de choisir le meilleur itinéraire. Pour l'occasion, nous avons demandé à Kijuki, championne de Need for Speed et de SSX, de venir tester le jeu et de nous donner son avis. L'environnement m'a beaucoup plu, très lumineux, les graphismes, on est vraiment dans une ambiance, l'ambiance du sud, les vacances, la musique qui est très dynamisante, énergisante. Et aussi, surtout, vraiment agréablement surprise au niveau de la physique de gameplay de la voiture, au niveau des épreuves qui sont proposées aussi. Tout à l'heure, je me suis un petit peu butée sur un challenge où il fallait atteindre une vitesse. En particulier, je me suis auto-challengée en disant, voilà, il faut que j'atteigne 300 km heure sur cette épreuve. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté qui peut être aussi addictif. Donc, on est directement plongé en ambiance. Cette démo m'a vraiment beaucoup plu. Enfin, franchement, j'ai agréablement surprise en tout cas. Durant les courses, vous retrouverez une option vous permettant de rembobiner. Il vous sera ainsi possible, par exemple, de recommencer un virage raté. Et oui, et vous risquez d'en rater beaucoup. Car plus votre conduite est agressive, plus vous gagnez des points. Des options et un gameplay qui s'éloigne volontairement de l'aspect simulation en offrant une vraie liberté de pilotage. Pour moi, ça pousse beaucoup plus vers l'arcade. Il y a cet esprit aussi de monde ouvert qui fait que cette liberté aussi, c'est bien associé en tout cas avec le positionnement arcade. En termes de conduite aussi, la voiture, il y a de l'assistance quand même. On n'est pas obligé non plus de freiner énormément. Il y a aussi tout ce qui est les skills, donc le drift par exemple. Et quand on frôle aussi, il suffit juste après de prendre en main la voiture, de s'entraîner avec. Et on voit vraiment en termes de dynamisme, de physique, que c'est plus incroyable. Forza Horizon 2 sera disponible dès le 3 octobre avec près de 200 véhicules, plus de 160 championnats et 700 événements. Pour les plus impatients, sachez que vous pouvez pré-télécharger votre version précommandée et ainsi y jouer dès sa sortie. Mais si vous souhaitez vous faire un avis avant de l'acheter, la démo du jeu est déjà disponible sur le Xbox Live. Allez, il est maintenant temps de quitter le bitume et les vers pâturages pour les contrées sauvages du Seigneur des Anneaux. La Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor est une nouvelle licence du studio Monolithe, déjà à l'origine de jeux à l'atmosphère unique comme Fear ou Condemned. Et cette fois-ci encore, le studio nous plonge dans une aventure des plus sombres dans laquelle vous incarnez le Ranger Talion, qui suite à son assassinat et à celui de sa famille, décide de prendre sa revanche sous une forme spectrale. Le principe du jeu repose donc sur l'assassinat d'officier Orc et pour cela, vous aurez le choix entre furtivité et agressivité. Dans votre arsenal, vous pourrez compter sur une épée, une dague ou encore un arc, mais attention à ne pas rater votre cible. L'officier survivant reviendrait alors encore plus fort et mieux entouré. Au niveau du gameplay, le jeu s'inspire par moments de certains de ses confrères, des inspirations qui semblent être maîtrisées et bienvenues. Le scénario se glisse entre le Hobbit et la communauté de l'Anneau. Et c'est Christian Cantamessa, scénariste des Manhunt et de Red Dead Redemption, qui signe l'histoire. Alors, si vous voulez un peu de nouveauté et tailler des orques en mode furtif, la terre du milieu, l'ombre du Mordor, c'est sur Xbox 360 et Xbox One dès le 3 octobre. Vous ne connaissez pas son visage, mais vous connaissez très certainement son nom, Code Jordan 23. Au départ, il y avait deux choses importantes. Le couteau. Ah il est ! Il m'a pas vu ! Il m'a pas vu ! Il m'a vu le couteau ! Ah tiens ! Dans ta poitrine ! Biatch ! Il est jeu de sport. Fan de basket, amateur d'humour et de jeu de mots, il a très vite développé un style original qui a fait sa renommée. Avec ses 500 000 abonnés, il est devenu une référence du décalé et des délires originaux autour du jeu vidéo. Et il n'est jamais avare d'un bon mot. Nous l'avons rencontré chez lui, dans son honte. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube ? Tout simplement parce que j'avais vu des vidéos, parce que je galérais sur un jeu à l'époque qui s'appelait Call of Duty Black Ops 1, que beaucoup de gens en connaissent, et je n'arrivais pas à bien jouer. Et je me suis dit, peut-être que sur YouTube, ou sur Internet, en tout cas, il y a des vidéos qui peuvent expliquer comment bien jouer. Et je suis tombé sur des vidéos comme celle de Diablo X9 ou Beast Mode 3, et ils commentaient des parties. Donc moi, je trouvais ça déjà très abstrait comme concept, mais je me suis dit, tiens, ça a l'air d'en plus intéresser pas mal de personnes. Et je me disais que le ton humour que moi j'avais dans la vie de tous les jours pouvait éventuellement se placer sur ce genre de jeu et sur ce genre de vidéos. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai fait ma première vidéo le 8 mars 2011. Selon toi, le streaming est-il l'avenir ? Oui, je pense que le streaming, c'est l'avenir, parce qu'on voit que beaucoup, beaucoup de sites Internet émergent avec le streaming, parce que les gens aiment bien le contenu en direct, c'est fait comme ça à l'impro, il faut avoir quand même du talent pour tenir. C'est la nouvelle télé, en fait, le streaming, c'est la nouvelle télé. J'aime beaucoup cette formule, il faudra la replacer, peut-être mettre un truc là. Le streaming, c'est la nouvelle télé, Code Jordan 23, septembre 2014. Je pense que c'est intéressant à mettre ça, oui. Et l'eSports alors ? Tu en penses quoi ? Moi, c'est pas que j'ai un a priori, mais ce qui m'embête dans l'eSports, c'est qu'il y a marqué Sport. C'est normal, le jeu vidéo connaît une évolution telle que c'est normal qu'il y ait ensuite des compétitions, qu'il y ait des compétitions nationales et mondiales, et que ça ramène un maximum de gens, parce que les gens peuvent s'identifier vu qu'ils font la même chose. C'est exactement comme quelqu'un qui pratique le foot et qui va regarder la coupe du monde de foot. Passons maintenant au portrait chinois. Si tu étais un héros de jeu vidéo ? Le roi de cœur dans Le Solitaire, sur Windows 98. Si tu étais un type de jeu ? Sport. Si tu étais un jeu indé ? Je serais Bloody Trapland. Si tu étais un jeu solo ? GTA Vice City. Si tu étais un jeu multi ? NBA 2K. Et si tu ne devais garder qu'un seul jeu vidéo pour le reste de ta vie ? NBA 2K. Bon, un petit mot pour la fin ? Cheminée. C'était Jordan. How are you ? Fine. Thank you. Et voilà, ça passe vite. Xbox TV, c'est déjà terminé. On se retrouve très bientôt. On vous parlera de Alien Isolation et de Projet Spark. En attendant, restez connectés sur Facebook, Twitter et notre page YouTube. Ciao, ciao les amis !